Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, shalom, shalom, shalom à toute la famille connectée ce soir, shalom, je vous shalom à vous tous, c'est votre foi, le docteur Coco King, je suis très content de pouvoir partager une fois encore la parole du Seigneur avec vous, ce soir nous allons continuer notre série sur comment vaincre la sorcellerie, comment vaincre la sorcellerie et nous allons continuer dans la victoire que nous avons en Jésus qui est le Christ, je dis shalom à toute la famille connectée, je vous dis shalom, je vous aime beaucoup mes frères et sœurs, ce soir encore nous allons parler et le feu va brûler, la délivrance va arriver, le Seigneur va se glorifier, alors ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons parce que c'est un commandement du ciel, un commandement de notre Dieu et nous sommes en train de continuer dans ce que le Seigneur nous a commandé, alors je vous dis shalom mes frères et sœurs, nous allons commencer tout de suite, alors avant que je commence, je vais vous dire qu'aujourd'hui c'est notre quatrième jour et parce que c'est notre quatrième jour et parce que c'est un vendredi aussi, alors je veux que tu puisses être prêt, je veux que tu puisses, je vais voir quelqu'un me dire déjà dans le commentaire, papa je suis prêt pour prier, je veux que quelqu'un puisse me dire ce soir que je suis prêt pour prier, il y a quelqu'un prêt pour prier avec moi, je veux que tous ceux qui sont prêts pour prier ce soir avec moi puissent leur montrer, montre-moi que tu es prêt pour prier ce soir, je veux te voir prêt, je veux te savoir, je veux connaître que tu es prêt pour prier avec moi ce soir, oh oui je vais prier, je vais prier ce soir, je suis prêt pour prier ce soir, je crois que toi aussi là où tu es, tu es prêt pour prier avec moi ce soir, oh oui nous allons prier mes frères et sœurs, nous allons prier, le Seigneur va se montrer ce soir, comme nous nous préparons à lancer dans notre temps de prière, alors comme je vous disais mes frères et sœurs, nous sommes dans notre série, nous sommes dans notre série qui nous dit comment vaincre la sorcellerie, moi je veux vaincre la sorcellerie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour prier avec moi ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt pour vaincre la sorcellerie avec moi ce soir, aujourd'hui c'est un vendredi, je veux que tu te décides de prier avec moi, je ne veux pas parler beaucoup, mais je veux plus qu'on prier, je veux plus passer les temps de prière, même quand je vais seulement expliquer un peu, pour te donner un peu là où nous sommes en train de monter, parce que c'est quoi la prière, la prière c'est quand tu as la connaissance et tu es en train de démontrer la connaissance que tu as dans ta bouche, maintenant le ciel te répond rapidement, je veux que tu déclare, oh ciel, réponds-moi rapidement ce soir, oh ciel, réponds-moi rapidement ce soir, oh nous sommes dans notre quatrième jour aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment vaincre la sorcellerie, alors notre écriture, l'écriture que nous allons prendre ce soir, l'écriture que nous allons prendre ce soir, nous vient du livre de révélation, je vais expliquer quelque chose rapidement avant qu'on puisse prier, parce que je commençais par parler de la sorcellerie, nous avons parlé de Babylone, nous avons parlé de l'Egypte, mais pendant que nous parlons, j'ai parlé de quelque chose, mais maintenant je vais te faire voir où est-ce que j'ai trouvé la chose dans la Bible, regardons un peu ensemble, je vais mettre l'écriture et on va lire ensemble, je mets l'écriture et on va lire ensemble, alors je mets l'écriture à l'écran, qui est l'écriture et à l'écran, nous allons voir ce qu'on nous dit dans les révélations, ça ce que nous lisons c'est dans révélations, révélations 18, 9 et 10, nous allons commencer d'abord avec 9 et 10, alors regarde avec moi, dans révélations 9, révélations 18, 9 et 10, on nous dit ceci, on nous parle de Babylone, et le roi de la terre qui ont commis, le roi de la terre qui ont commis fornication avec elle, et qui ont vécu dans les délices, la pleure et meneront deuil sur elle, en se battant la poitrine, quand ils verront la fumée de son embrassement, et ils se tiendront loin pour la crainte des tourments, et diront, hélas, hélas, Babylone la grande cité, cette cité si puissante, comment ta condamnation est-elle venue à un moment? Révélations 18, 10, on nous parle de Babylone, une cité qui est tombée à un moment, alors quand je parlais, je commençais par parler de Daniel qui était à Babylone, je parlais de Joseph qui était en Égypte, je expliquais aux enfants de Dieu qui étaient connectés, je les ai dit que ces décités représentent la folie qui s'est faite sur la terre, parce que la folie qui s'est faite sur la terre, est une folie qui est appelée confusion, mais la magie, la divination, la sorcellerie, les envoûtements, la séduction, et tous ces démons qui sont sur le nom des enchantements, viennent de là, ça vient de Babylone, maintenant quand tous les marchands, quand tous les marchands, comme on vient de voir là ce soir, quand tous les marchands allaient à Babylone pour apprendre les choses, ils allaient là-bas, pour quoi, qu'est-ce qu'on dit qu'ils allaient là-bas, et le roi de la terre qui a commis, qui a commis fornication avec elle, donc il y a le roi de la terre, le roi de la terre partait à Babylone pour acheter la folie, c'est ça, donc la fornication peut être mise sur la liste de la folie, mais là, je veux que tu puisses voir que c'était le roi de la terre, maintenant quand le roi de la terre partait à Babylone pour acheter, pour faire les histoires, maintenant il s'est retrouvé qu'ils étaient coincés dans ce qu'on appelle la divination, dans ce qu'on appelle les envoûtements, là c'est là où je voulais commencer pour dire à quelqu'un, chaque fois quand je parlais, je parlais des pharaons, je parlais du roi de Babylone, tous ces rois-là, ils étaient sous l'envoûtement d'un esprit, voilà pourquoi ils avaient des décisions de la folie, là c'était pour faire voir là où on est, dans le même révélation 18, c'est maintenant quand tu lis en bas, si tu as le temps, lis tout révélation, maintenant en bas, c'est l'écriture, là c'était d'abord pour faire voir de quoi on est en train de parler, maintenant en bas, c'est là où nous arrivons pour la chose de ce soir, la chose de ce soir, là où je veux que tu pries avec moi ce soir, et ce soir, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit, ça c'est maintenant révélation 18, 23, à 23 on dit que, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, on parle de Babylone, et la voix de l'époux et l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, on répète encore, le marchand était les grands de la terre, c'est ce qu'on vient de souligner là, si tu as ta Bible à côté, je veux que tu les soulignes aussi, moi aussi je suis en train de souligner sur mon ordinateur, pour te faire voir, attends je remets l'écriture pour que tu puisses voir ce qu'on est en train de lire, on nous dit quoi, je suis à révélation 18 à 23, je mets l'écriture pour que tu puisses lire avec moi, pendant que je suis en train de lire aussi, on nous dit quoi, que la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, toutes, toutes, je souligne aussi les enchantements, parce que, on nous dit quoi, on nous dit que, parce que toutes les nations ont été séduites, toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, Voilà un peu là où je voulais arriver dans la lecture. Et avec ça, je veux que tu prie. Prie avec moi mon frère, prie avec moi ma sœur, là où tu es. Nous allons commencer par une prière ce soir. Dis à ton Dieu, éternel, parle-moi ce soir. Éternel, mon Dieu, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Je veux comprendre comment vaincre la sorcellerie et je vais la vaincre maintenant. Je veux comprendre comment vaincre la sorcellerie et je veux la vaincre maintenant. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus, parle-moi Seigneur. Parle-moi, tout blocage ce soir, on brûle. J'envoie les anges, je libère les anges de Dieu. Je libère les anges de Dieu pour un combat spirituel. Je libère les anges de Dieu pour un mouvement qu'on n'a jamais vu. Oh, un éclat de lumière. Au nom de Jésus, nous recevons ces choses par les commandements de Dieu. Alléluia à l'agneau. Alléluia à Jésus. Shalom, mes frères et sœurs. Alors, donne-moi un temps. J'ai besoin d'un temps seulement et nous allons parler et prier. Aujourd'hui, c'est un vendredi. Aujourd'hui et demain, ça sera plus le temps de prière. J'ai eu les trois jours d'expliquer les choses dont je suis en train de parler. Mais aujourd'hui, je veux qu'on prière. Je veux que tu pries avec moi. Je veux que tu puisses me dire que je veux prier avec toi ce soir, papa. Je veux prier avec toi ce soir. Je veux prier avec toi. De mon côté, je veux prier avec toi parce qu'il y a un esprit de prière qui est en train de tourner. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, délivre quelqu'un ce soir par ton feu. Mon Dieu, délivre quelqu'un ce soir par ton feu. Quelqu'un qui est dérangé par la sorcellerie. Mon Dieu, délivre quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui est dérangé par les envoûtements. Mon Dieu, délivre quelqu'un ce soir. Que un feu commence à brûler dans la maison de ma sœur. Que un feu commence à brûler dans la maison de ma sœur. Que quelqu'un soit délivré ce soir par ta grande puissance. Que quelqu'un soit délivré ce soir, mon Dieu, mon Dieu. Que cela commence à arriver maintenant. Nous sommes en train de lire mes phrases de sort. La parole nous dit ceci, là j'ai pris révélation parce que cette chose, je citais la chose toute la semaine, mais je ne vous ai pas fait voir là où je faisais sortir la chose. On nous dit que parce que tous tes marchands, je suis là, tous tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Donc on nous dit que les nations ont été séduites par les enchantements de Babylone. Babylone, c'est une cité, quand tu lis dans la Bible, on appelle Babylone la sottise, on appelle Babylone la sorcière. Quand la Bible nous dit que tu ne vas pas laisser une sorcière vivre, on nous parle de Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone, c'est la mère, c'est la maman de la sorcellerie. Donc c'est une cité spirituelle. Oh oui, Babylone était terrestre, mais maintenant elle est devenue une cité spirituelle. C'est une cité spirituelle où il y a la magie, où il y a les envoûtements, où il y a les enchantements, où il y a tous ces mauvais serpents. Maintenant, on est en train de nous faire voir aujourd'hui, si Babylone a pu envoûter les gens, c'est parce que les gens sont partis acheter les histoires là-bas. C'est comme dans un magasin, c'est comme dans un magasin, toi tu peux acheter les choses là-bas, oh maintenant ils peuvent t'envoûter. C'est comme au marché, tu peux acheter les choses dans un marché, et cet marché-là, on te dit que c'est un marché, il n'y a que les sorciers qui vont là-bas. Alors, tout ce que tu vas acheter est contaminé. Tout ce que tu vas acheter là-bas est contaminé. Voilà ce que je veux dire à quelqu'un ce soir. Oh, il y a des contaminations. Il y a des contaminations que tu as eues parce que tu as acheté quelque chose. Il y a des contaminations. Parce que les grands de ce monde, les grands de ce monde, les gens qu'on peut appeler les grands de ce monde naturellement, ils sont partis, ils ont fait des alliances, ils ont fait des histoires à Babylone. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent amener ces histoires sur les nations. Ils viennent amener ces histoires sur les nations. Voilà où arrive ce qu'on appelle la séduction. Tu peux être séduit. Oh oui, tu peux être là gentiment, tu regardes une chanson à la télé. Toi, tu regardes seulement une chanson. Tu regardes seulement la chanson, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu regardes la chanson. Mais sans savoir que la chanson est contaminée. Parce que la chanson est contaminée, directement tu deviens en contact avec quelque chose contaminé. Mais, ce soir, ça ne sera pas ainsi pour toi. Nous, nous sommes en train de parler de ces choses, pour avoir la révélation quand on va prier. Alors, ces choses ici, ça attaquait beaucoup de familles. Je vous ai expliqué que c'est quoi l'envoûtement? C'est quoi la séduction? C'est quoi l'enchancettement? C'est une force qu'on vient mettre sur une personne, pour amener une personne sur le chemin que la personne ne veut pas. Tu ne veux pas partir à gauche, mais on vient te faire partir à gauche par force. On appelle ça un envoûtement. Quand une personne est envoûtée, je le dis la semaine, la personne ne veut pas voler. Mais elle part au supermarché pour acheter seulement le sucre ou seulement pour acheter les oeufs. Mais la personne se retrouve qu'elle a mis dans ses poches le parfum, le maquillage, beaucoup de histoires. Et vous allez voir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce vidéo à l'internet, où tu vois une maman qui a volé les histoires. Elle commence maintenant à pleurer parce qu'elle a volé au marché. Mais ça, elle n'a pas volé parce qu'elle avait faim. Elle l'a volé parce que c'était un envoûtement. Tout envoûtement contre ta vie, je brise ces soirs au nom de Jésus. Tout envoûtement contre ta famille, je brise ces soirs au nom de Jésus. Ces soirs, c'est une rencontre, c'est un meeting, c'est un meeting où le feu est en train de brûler, où le feu est en train de briser, de briser les envoûtements. Ces soirs, je commande au nom de Jésus, je commande au nom puissant de Jésus, une force de Dieu pour abîmer les travaux de l'ennemi. Tout envoûtement contre ta vie. Alors, ces soirs, par le nom de Jésus, je suis en train d'attaquer. Je dis quelque chose. On parle de la séduction. On parle de l'envoûtement. Quand tu ne sais pas que tu es envoûté, c'est quand on parle de l'envoûtement. On t'envoûte avec une idée que tu ne puisses pas savoir. Parce que si tu sais que tu es envoûté, directement, l'envoûtement est brisé. Quand tu sais que, oh, cette chose qui arrive dans ma vie, c'est un envoûtement, directement, l'envoûtement est brisé. Alors, par ça, voilà pourquoi en ce moment, je commande sur toi. Une lumière de Dieu, une lumière de Dieu, une lumière de Dieu, pour te révéler toute la situation dans ta vie qui vient des envoûtements. au nom de Jésus. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu commence à brûler. Que le feu commence à brûler. Au nom de Jésus. Tout un centélite, tout un centélite, qu'on a mis sur ta vie, pour te suivre, pour, je dis bien, pour te suivre, tout un centélite, qu'on a mis dans ta vie pour te suivre, pendant que tu avances, que ces choses commencent à tomber, que c'est toute communication, pendant que tu es en train d'écouter, le Seigneur est en train d'envoyer ses anges, pour faire les opérations dans ta vie. Maintenant, tu as la révélation. Tu as la révélation. Quels étaient les envoûtements? Tu as la révélation. Que ton Dieu t'a dit, tu ne vas pas permettre à ces choses de vivre dans ta vie. Tu ne vas pas permettre que ces choses puissent vivre dans ta vie. Tu ne vas pas permettre. Alors, parce que le Seigneur t'a dit que tu ne vas pas permettre, alors, tu le refuses. Tu le refuses, tu le refuses, tu le refuses. Tu le refuses au nom de Jésus. Oh, quelque chose se passe ce soir. Quelque chose se passe ce soir. Je suis en train de voir les attaques de l'ennemi qui sont en train d'être brisées et les attaqueurs sont attaqués. Ceux qui attaquaient ta vie depuis que tu es tenu sont attaqués ce soir. Ce soir, je t'envoie une parole. Il est temps. Je te déclare au nom de Jésus par l'esprit du prophète. Il y a un esprit du prophète sur ma tête. Un esprit de l'envoyé. C'est lui qui est envoyé par Dieu. Il parle de la part de Dieu. Parce qu'il parle de la part de Dieu, Dieu est derrière la parole pour l'accomplir. Alors, parce que je suis un envoyé, je regarde dans ta vie et je suis en train de voir les travaux que l'ennemi a fait, les envoûtements, la séduction, les histoires qu'il y a au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et la parole du Seigneur vient vers moi ce soir. Il y a un temps pour tout. Oh oui, Babylone, la maman de la sorcellerie. C'est une ville qui a fait beaucoup de la fière. C'est une ville où il y avait beaucoup de la musique. Mais elle ne savait pas ce que le Seigneur avait préparé pour ça. Oh, je te dis ce soir que tes ennemis ne savaient pas ce que le Seigneur avait préparé. Ce que le Seigneur avait préparé. La rencontre prophétique, c'est une rencontre qui libère l'onction qui est un feu qui brûle. Une onction qui brûle. Voilà ce que je commande dans ta vie. Pendant que tu es en train d'écouter, je commande la révélation. La révélation dans ta vie. Il y a un temps où toi-même, comme un enfant de Dieu, tu vas refuser. Et c'est le temps là, c'est maintenant. Parce que j'ai expliqué pendant la semaine, je dois rappeler un peu ces choses pour les gens qui ont raté la semaine. J'ai expliqué la semaine et il dit ceci. Le Seigneur attend que tu puisses dire non. Dieu, chaque jour, il attend que tu puisses dire non au travail de l'ennemi et oui au travail de Dieu. Là où tu déclare avec moi un amène. Un amène, ça veut dire la vérité. Un amène, ça veut dire que je suis d'accord avec le travail de Dieu. Je veux le travail de mon Dieu. Parce que tu veux le travail de ton Dieu. C'est un feu contre tous les docteurs. Tous les docteurs de la sorcellerie. Tous ceux qui viennent avec la sorcellerie contre ta vie pour t'envoûter. C'est un feu contre eux. Un feu contre eux par le nom de Jésus. Toutes les opérations, toutes les opérations de la sorcellerie contre ta vie, ce soir, nous sommes en train de les bloquer avec le son de Jésus. Je commande une explosion de son. Je remplis ta vie avec le son de Jésus. Dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à après. Je déclare le son de Jésus. Parce que la Bible me dit qu'ils ont vaincu par le son de l'Agnon et leur témoignage. Nous déclarons le son de l'Agnon contre tous les gros sorciers contre ta vie. Contre tous les gros sorciers contre ta vie. Nous déclarons le son de Jésus. Un son rouge. Le son de Jésus. Le son de Jésus. Parce que c'est avec ça qu'ils ont gagné. Toi aussi, tu vas gagner avec le son de Jésus. Oh, mes frères et soeurs, c'est très important. C'est très important le son de Jésus. De savoir qu'ils ont gagné avec le son de Jésus. Et que toi aussi, tu peux gagner avec le son de Jésus. Oh, parce que de fois, tu peux être connecté ces soirs. Tu me dis qu'il y a un homme de Dieu. Je fais ça hier. Je fais ça la semaine passée. Oh, il y a encore de fautes dans ma vie. Comment, comment je peux m'en sortir? Voilà pourquoi la Bible nous dit que même les anges de Dieu ont vaincu. par le son de Jésus. Oh, quel que soit là où tu te trouves dans la vie, quelle que soit la condition de ta vie, je te déclare ce soir, tu vas vaincre par le son de Jésus. Parce que le son de Jésus parle pour toi. parce que le son de Jésus parle pour toi. Il y a quelqu'un qui veut le son de Jésus ce soir. Il y a quelqu'un qui veut le son de Jésus ce soir. Là où tu es, là où tu es, c'est lui qui me dit un amène. C'est lui qui est en train de me dire, Seigneur, je le veux. Que le sang remplisse ta maison. Que le sang de Dieu remplisse ton sac. Que le sang de Dieu remplisse ta maison, ta cuisine, ton salon, tes habits, tout ce qui est de toi, soit rempli par le son de Jésus. Oh oui, même les pièces de tes habits qui ont été volées pour être utilisées dans la sorcellerie contre toi, ce soir, je déclare le son de Jésus sur toutes ces choses. Je déclare le son de Jésus sur tout le pièce de ton âme. Tout le pièce de ton âme qui a été volé pour être utilisée dans la sorcellerie. Ce soir, nous les réclamons par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes en train d'avancer, mes frères et soeurs. Nous sommes en train d'avancer parce que la puissance du Seigneur qui nous visite ce soir, c'est la puissance du Seigneur qui va te faire sortir de tous les trous là où on a mis ta vie. Tous les trous là où on a mis ta vie. Au nom de Jésus, tout sorcier, tout sorcier qui a décidé de se mettre dans ta vie pour voir ta chute, ce soir, toi, tu vas voir sa chute. Tout sorcier qui a déclaré qu'il va voir ta chute, qu'il est un sorcier, seulement pour voir ta chute, pour te voir toi échouer. Ce soir, lui, il va échouer parce que tu es connecté. On est connecté ensemble dans le nom de Jésus. On est connecté dans l'onction du ciel. C'est là qui est une explosion de la part du Seigneur. C'est là qui est un feu de la part du Seigneur. C'est là qui est une puissance de la part du Seigneur par cette puissance. Cette puissance. Cette puissance de Dieu. Je suis en train de commander que ceux qui ont voulu te voir tomber, ceux qui ont voulu te voir toi dans un trou, aujourd'hui, par la parole du Seigneur. Eux-mêmes vont se voir dans leur trou. Eux-mêmes vont se voir dans leur trou. Ce soir, nous sommes en train de déclarer, ça c'est un vendredi, puissant. Nous sommes en train de déclarer un feu dans leur compte. Un feu dans leur compte. Un feu dans leur compte. Tu vas sortir ce soir de tous les endroits où on a caché ta vie et tu vas sortir avec toutes les choses qui t'appartiennent. Tu vas sortir avec ta compagnie. Tu vas sortir avec tes business. Tu vas sortir avec tes affaires. Tu vas sortir avec ta famille. Tu vas sortir avec ta femme. Tu vas sortir avec ton mari. Tu vas sortir avec tes enfants. Tu vas sortir avec toutes les choses qui t'appartiennent. Au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de voir ce soir. Je commençais par vous faire voir l'écriture. Pour ceux qui viennent d'entrer, nous sommes d'abord basés sur cette écriture des révélations 18 à 23 où on nous parle d'une ville. On nous parlait de Babylone. On nous parlait de Babylone. On nous dit que Babylone, c'est la cité de la sorcellerie. Aujourd'hui, tout le monde, toute la terre est devenue Babylone spirituelle. Et toute la terre est devenue l'église spirituelle. Maintenant, c'est à toi de décider. Toute la terre est devenue Babylone. et toute la terre est devenue Jérusalem en esprit. Maintenant, toi, tu vas décider. Est-ce que tu vas habiter à Babylone ou tu vas habiter à Jérusalem? C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. La Bible est en train de nous dire ce quoi? Que tous les grands, tous les grands, c'est en rouge. Là, je suis en train de dire pour ceux qui viennent de se connecter ce soir, que tous les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduits par tes enchantements. On nous parle de Babylone. Babylone a séduit les gens. Tu vas voir que au lieu que les gens habitent à Jérusalem, nous sommes en esprit. Nous sommes en esprit. Au lieu que les enfants de Dieu habitent à Jérusalem, ils se retrouvent à Babylone. Là où il y a la sorcellerie, là où les gens mangent les serpents, là où les gens mangent les mauvaises choses, les choses qui sont polluées. Babylone, c'est la maman de la sorcellerie. Maintenant, quand tu manges les choses qui sont polluées, comment est-ce que tu vas avancer dans ta vie? Oh, même dans la nature, si tu pars, tu manges la nourriture qui a coronavirus, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras contaminé, tu auras coronavirus, tu seras confiné. Mais la terre, les habitants de la terre ont acheté les choses. C'est la femme, c'est lui qui a déjà lu la Bible. Ils savent qu'il y a une femme dans la Bible, on nous montre, elle est assise sur un animal avec le nom de blasphème. Et les rois du monde ont pris leur couronne. Ils ont donné à cette femme-là, la femme-là qui a une robe rouge, la sorcière. c'est cette sorcière que la Bible nous dit. Tu ne vas pas laisser vivre la sorcière. C'est une atmosphère de Babylone. Maintenant, tout celui qui est sous la sorcière ne peut pas avancer. Tu ne peux pas avancer pendant que la sorcière est là. Pour qu'elle te laisse passer, tu dois l'embrasser. pour qu'on dit que tous les rois des nations ont commis la fornication avec la sorcière. Ce n'est pas une fornication où tu vois que les choses arrivent. Non, non, non. C'est la mauvaise nourriture de ces mondes. La mauvaise nourriture de Satan. Elle devienne une pensée. T'as tout capable. tu commences à réfléchir bizarrement. Tu commences à réfléchir où ta réflexion ne peut pas se connecter à la puissance de Dieu pour toi. Tu es en train de me suivre. Mais il y a une puissance de Dieu que Dieu a annoncée à Jérusalem. Une puissance que Dieu a dit aller à Judée parler de ça. Une puissance que Dieu a dit aller sur toutes les nations de la terre. Annoncez-les. C'est que Jésus-Christ a fait à Satan et à tous ses démons. Oh oui, Jésus-Christ a tapé Satan. Mais Satan a fui. On l'a tapé mais il est parti dans le coin et il dit qu'on ne m'a pas tapé. Mais pendant qu'on l'a tapé, maintenant il part mentir au roi de ces mondes en lui donnant une mauvaise nourriture, une mauvaise séduction. Toi qui me regardes ce soir, tu es délivré. Je déclare ta vie délivrée de tous tes mensonges, mensonges diaboliques, mensonges de Satan, mensonges des envoûtements, mensonges de la sorcellerie. Tu es délivré ce soir. Tu es délivré ce soir. Parce que ces choses-là, quand ça vient dans ta vie, ça te décourage. Il y a un découragement. Tu peux voir un enfant de Dieu qui est découragé. Oh, moi je te dis, moi je te dis, il y a des enfants de Dieu qui sont découragés. Il y a des chrétiens qui sont découragés. Comment est-ce qu'un chrétien peut dire que les choses sont difficiles pour moi, je vais seulement me suicider. Tu n'as jamais entendu ça. Si tu n'as pas entendu ça, je te dis, moi j'ai déjà entendu ça. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut arriver à un point où il régale le suicide si ce n'est les envoûtements, les enchantements, les blocages de la sorcellerie, tout discouragement, tout découragement dans ta vie, je le commande de brûler en ce moment. Pendant que tu m'écoutes, je déclare que la prédication qui vient de ma bouche est une prédication en feu parce que je parle de la part du Seigneur. Je déclare le feu de Dieu. Je suis un envoyé de Dieu. Je parle de la part du Seigneur. Alors je déclare la prédication qui vient de ma bouche est un feu, le feu de la parole de Dieu. Je l'envoie dans les ondes. Tout blocage dans les ondes. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Tout blocage dans tes oreilles. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Tout blocage sur ton cerveau. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Et je commande une liberté dans ta vie contre tous les découragements. Découragement. Découragement. Je commande à toi découragement de fuir au nom de Jésus. Dieu nous donne son feu. Dieu nous donne son feu pour faire le ministère. Alors j'utilise le feu de Dieu pour faire le ministère. Parce que Dieu m'a envoyé. Il ne m'a pas envoyé le main libre. Non, non, non. Il m'a envoyé avec le feu de l'esprit. Voilà le feu de l'esprit que je suis en train d'utiliser ce soir. Et les notes de Jésus qu'il m'a donné. Il m'a donné les notes de Jésus. Je l'utilise ce soir. Les notes de Jésus. On t'a donné toi aussi les notes de Jésus. Là où tu es, je veux que tu l'utilises et que tu déclare tout découragement contre ma vie. Aujourd'hui, je l'ai détruit. Sois encouragé par la parole de Dieu. Sois encouragé par la parole du Seigneur. Sois encouragé par Jésus. Sois encouragé par Jésus. Sois encouragé par le Saint-Esprit. Sois encouragé mon frère et ma soeur ce soir. Sois encouragé par les noms de Jésus qui est le Christ. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est venu pour encourager ta vie. Pour encourager ta vie. Alors, reçois l'encouragement de Jésus. Reçois l'encouragement de Jésus. Qu'est-ce que ces sorciers font encore? Quand je te parle du sorcier, je ne veux pas que tu restes au niveau des sorciers de ta famille. Parce que les sorciers de ta famille, de fois, ils n'arrivent pas à passer. Oh oui! Il y a des fois où les sorciers de ta famille n'arrivent pas. Ils ont besoin du gros sorcier pour faire le travail pour eux. Maintenant, si toi, tu commandes un feu sur le gros sorcier qui est le sorcier de Babylone, qui est le gros sorcier de Satan, si tu commandes un feu sur le gros sorcier, le gros sorcier va tomber et tous les sorciers de ta famille ne pourront plus se tenir devant toi. Parce que le feu de la parole le brûle, le brûle, le brûle, le brûle, le brûle au nom de Jésus. Là où ils sont assis ce soir, il n'y a pas de meeting. Tu déclare avec moi là où les sorciers qui sont contre moi, là où ils sont et ils m'attaquent la nuit quand je dors. Mais moi, quand je suis réveillé pendant la journée à midi, eux, ils attendent la nuit à minuit pour m'attaquer. Mais moi, parce que je suis enfant de Dieu, je peux les attaquer même à midi. Pendant qu'il est encore soleil, je déclare sur leur tête un feu éternel. Un feu éternel. Tout à capo par an tata. Un feu éternel sur tous ceux qui sont contre ta vie. Oh, il y a les acquisitions. Il y a les acquisitions qui arrivent. Les acquisitions contre ton âme. Ils se mettent autour de la grosse casserole. Et ils accusent ton nom. Ils disent de mauvaises choses contre toi. C'est la décourage. Même si tu n'es pas là pour écouter ce qu'ils sont en train de dire contre toi, je te signale qu'ils se découragent. Voilà pourquoi, comme un prédicateur ce soir, je t'encourage. Je t'ai dit que tu es enfant de Dieu. Je t'ai dit que tu es le bien-aimé de Dieu. Je t'ai dit que la vie de tes ennemis est courte. La parole de Dieu est un épée à double tranchant. Quand la parole est annoncée, elle va avec une voile rapide pour s'accomplir. La parole de Dieu ne rentre pas vide. La parole de Dieu est l'épée spirituelle. La parole de Dieu est l'épée à double tranchant. La parole est l'aide de Dieu. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu lui-même. La parole de Dieu est comme un marteau capable de tout briser. On brise leurs histoires. Vous savez, dans les films et quand tu vois que les démons sont là avec une casserole en train de tourner ou bien avec leur tam-tam en train de faire tout, 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 tout. Je t'ai dit et je te signale. Tout ce qu'ils font là, c'est le théâtre. Leur vrai travail c'est d'ouvrir leur bouche et d'accuser ta vie. C'est pourquoi on dit que l'acquisateur de nos frères il est là jour et nuit en train de les accuser devant Dieu. Mais ce soir parce que nous avons le feu. Nous avons le feu. Nous avons le son. Nous avons le son et nous avons le nom de Jésus. Nous déclarons le son de Jésus. dans tous les cassérols de la sorcellerie contre ta vie. Comme tu es connecté avec moi ce soir, ça veut dire que tu me donnes la permission de prier pour toi, de prier avec toi. Alors, je déclare ce soir tous les acquisateurs de ta vie, là où ils sont, là où ils se cachent, dans leur cassérol qui ouvre pour envoûter ta vie. j'ai rempli l'air cassérol avec le son de Jésus. Je remplis l'air cassérol avec le son de Jésus. Je remplis l'air cassérol ce soir avec le son de Jésus. Ils ne pourront plus regarder dans leur propre cassérol de la sorcellerie parce que nous sommes en train de déclarer le son de Jésus dans l'air cassérol. L'air tam-tam, l'air tam-tam de la sorcellerie. Nous sommes en train de couvrir l'air tam-tam avec le son de Jésus avec le son de Jésus où la manifestation arrive maintenant. Les choses se manifestent maintenant au non-puissant de Jésus. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Les choses se manifestent maintenant. Il y a une puissance que le Seigneur est en train de dégager pour délivrer ta vie. De toutes sortes d'envoûtements. Tout est sorti. Les envoûter qu'on a fait contre ta vie depuis ta naissance, nous les brûlons ce soir. Les envoûtements qu'on a fait contre ta vie depuis ta naissance, nous les brûlons ce soir. Nous les neutralisons ce soir. Nous déclarons un fin. Un fin total à toutes ces choses-là. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Oh! La manifestation arrive maintenant. Il y a une puissance que le Seigneur est en train de dégager ce soir pour faire sortir les gens des marmites. Là où on t'avait mis dans une marmite pour te préparer. Là où on t'avait mis dans une marmite pour te préparer. Je déclare dans ta vie ce soir la puissance de Dieu. Le sang de Jésus est entré dans cette marmite là. On l'est que tu puisses être préparé pour être mangé. Mais tu es préparé pour la gloire. Et tu sors de tous ces marmites remplies de la gloire de Dieu. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un sortir de la marmite de la marmite la marmite là où ils t'avaient mis là où ils avaient mis ton âme la marmite là où ils avaient mis ton âme pour te préparer et te manger je te vois sortir je te vois sortir je te vois sortir par le nom de Jésus je te vois sortir par le nom de Jésus au lait qu'il te prépare pour qu'il te mange mais je te vois sortir dans la gloire au nom de Jésus au nom toutes les choses qui étaient dans ta vie toutes les blessures qui étaient sur ta peau qui ont été causées parce que tu étais déjà dans une marmite en train d'être préparé pour être mangé dans la sorcellerie toutes ces choses là tu termines maintenant il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu parce que la parole de Dieu court avec une vitesse rapide pour s'accomplir immédiatement au nom de Jésus au nom de Jésus nous sommes en train d'avancer pendant que je suis en train de te prêcher je suis en train de déclarer dans ta vie ce que le Seigneur me montre je suis en train de déclarer je suis en train de pousser une puissance sur ta tête une puissance de Dieu qui dépasse toute la puissance de Satan de Babylone mis ensemble c'est la puissance de Jésus quand Jésus Christ est mort à la croix il est mort il est ressuscité qui il est mort il est ressuscité qui Jésus 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 il est ressuscité par le nom puissant de Jésus par le nom de Jésus là où tu es ce soir je veux que tu déclare par le sang de Jésus j'ai détruit toutes les sources de sorcellerie contre ma vie je les détruit si je les avais laissé faire avant c'est parce que je ne savais pas mais ce soir par le nom de Jésus commence à détruire commence à détruire toutes tes sorcelleries contre ta vie tu vas les détruire maintenant tu vas les détruire maintenant toutes tes sorcelleries contre ta vie toutes tes sorcelleries qu'on a fait contre ta vie dans cette onction qu'on a ensemble une onction qu'on génère ensemble nous sommes connectés comme une église nous sommes connectés comme une église alors je veux que tu pries avec moi toutes tes sorcelleries contre ma vie je détruis en prison je détruis à prison au nom de Jésus au nom puissant de Jésus qui est le Christ j'ai détruit ce soir j'ai détruit ce soir toutes tes condamnations qui viennent de la sorcellerie toutes tes acquisitions qui viennent de la sorcellerie toutes tes limitations qui viennent de la sorcellerie tout tes envoûtements tout tes envoûtements contre ma vie je détruis ce soir je détruis ce soir par le nom de Jésus par le nom puissant de Jésus oh alléluia 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 par le nom puissant de Jésus les choses arrivent ce soir par le nom puissant de Jésus il y a une puissance pour délivrer il y a une puissance ce soir pour délivrer parce qu'il y a une puissance pour délivrer je suis délivré de classe avec moi ce soir je suis délivré, je suis délivré, je suis délivré, il y a une puissance et soie pour me délivrer, alors je déclame ma délivrance, ma délivrance, ma délivrance maintenant, ma délivrance arrive maintenant, ma délivrance arrive maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ma délivrance arrive maintenant, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Oh, les bonnes choses arrivent maintenant, oh, Jésus est le Christ, Jésus est le Christ, alléluia à la puissance de Dieu. Cette puissance que le Seigneur est en train de libérer, je veux que tu sois connecté et dis, Seigneur, que ta puissance entre dans ma vie. Par cette connexion ce soir, que ta puissance entre dans ma vie, que ta puissance entre dans ma vie et déchire toutes les limitations qui ont été placées sur ma vie. Ce soir, Seigneur, je déclare que je sois délivré, pris avec moi, Seigneur, par la puissance de ton nom, par la puissance de ton nom. Je déclare une délivrance dans ma vie, contre tout, tout, toutes ces choses de Satan, toutes ces choses de Satan contre ma vie, contre ma vie. Je déclare ce soir, par la puissance du Seigneur Jésus, par la puissance du Seigneur Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh la puissance est là, la puissance de Jésus est là, alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas prier avec moi là où tu es, tu vas dire ce soir, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tout ce qu'ils ont fait contre moi, depuis ma naissance. Tout sorcellerie contre moi, quel que soit le nom de la sorcellerie, quel que soit le nom de la sorcellerie. Toutes tes sorcelleries contre moi, depuis ma naissance, je brûle ce soir, je brûle, prie avec moi. Aujourd'hui, c'est un vendredi, prie avec moi, prie avec moi, au nom de Jésus. Toutes tes sorcelleries contre toi, toutes tes sorcelleries qu'on a fabriquées contre toi, depuis ta naissance. Quel que soit le sorcier, quelle que soit la sorcière, quel que soit le nom de la sorcellerie, toi tu vas déclarer, sois détruit, sois détruit au nom de Jésus. Tu vas le détruire ce soir, tu vas le détruire, tu vas déclarer à la puissance que Dieu a mis en toi de sortir. Le feu de l'esprit que Dieu a mis dans ton cœur de brûler, le feu de l'esprit que Dieu a mis dans ton ventre de brûler et de détruire toutes tes sorcelleries contre toi. Tu vas détruire ce soir, toutes tes sorcelleries contre ta vie, toutes tes sorcelleries contre ta vie. Tu vas dire, sois détruit, sois détruit par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Tu vas détruire, tu vas détruire, tu vas dire que non, 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 aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu vas prier avec moi, mon frère et ma soeur. Tu vas dire qu'aujourd'hui c'est la fin. La fin de toute la sorcellerie qu'on a fait contre toi. Aujourd'hui c'est la fin. La fin de toute la sorcellerie qu'on a installée contre toi. Quelle que soit la nourriture de la sorcellerie qu'on t'a donnée pour manger. Aujourd'hui c'est la fin. Tu vas dire au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est la puissance. Parce que la Bible me dit, la Bible te dit, par le nom de Jésus, tout genou fait, tout genou fléchi. Alors la sorcellerie qui s'est mise debout contre toi depuis ta naissance. Quel que soit le nom de la sorcellerie, quel que soit le tribut de la sorcellerie, tu n'as pas besoin de savoir. Mais tu connais le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, déclare avec moi ce soir. Par le nom de Jésus, je déclare la fin de toute la sorcellerie qui a été installée contre moi. Par le nom de Jésus, je te montre le modèle. Là où tu es chez toi, tu vas le dire. Par le nom de Jésus, je déclare la fin. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Tu vas le terminer ce soir. Le nom de Jésus, c'est un nom qui fait sortir le feu. Le nom de Jésus, c'est un nom qui fait sortir le missile. Le nom de Jésus, c'est un nom qui triomphe. C'est un nom qui triomphe. Tu vas le déclarer ce soir avec moi. Par le nom de Jésus. J'ai dit faim, faim, faim à la sorcellerie contre ma vie. Je commande à toute sorcellerie contre ma vie de brûler au nom de Jésus. Brûle, brûle par le feu du Seigneur. Brûle, brûle par le feu de l'éternel. Par le feu éternel. Commande un feu, envoie un feu sur la source de la sorcellerie contre ta vie. Contre ta maison, tu vas déclarer un feu. Tu vas dire, commence à brûler. Ce soir, ce soir, tu vas prier ce soir. Quand la prière va terminer, même tes voisins vont savoir que quelqu'un a prié. Tu vas déclarer ce soir, tous les chemins que le sorcier prend pour arriver jusqu'à chez toi. Aujourd'hui, tu vas remplir ces chemins avec le feu. Tu vas remplir tous ces chemins avec le feu. Tous les chemins que les sorciers prennent pour arriver chez toi. Tu vas remplir ces chemins avec le feu. Commence à prier avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tous les chemins, tous ces chemins que les sorciers prennent pour arriver jusqu'à chez toi, pour entrer dans ta maison. Tu vas remplir ces chemins avec le sang de Jésus. Tu vas remplir et tu vas dire, il n'y a plus de voyage pour les sorciers qui veulent venir chez moi. Il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de direction. Ton nom, ta maison, sort de tous les ordinateurs des sorciers. Ta maison, cette nuit, au nom de Jésus, j'entends dans l'esprit que le Seigneur est en train de me dire, avant qu'on termine ce soir, il y a quelqu'un qui va avoir un gros miracle. Parce que ton miracle n'était pas retenu par Dieu, mais ton miracle était retenu par des gros sorciers. Mais ce soir, il tombe. Il tombe. Au nom de Jésus, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Oh, je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Tu vas avoir ton miracle, ton miracle. Tout miracle qui a été retenu par la sorcellerie. Ce soir, ça va arriver chez toi. Ce soir, ça va arriver dans ton main. Oh non, avant qu'on termine ce soir, tu vas avoir ton témoignage. Parce que ce n'est pas Dieu qui retenait ton témoignage. Mais c'était des sorciers. C'était des démons. C'était des principalités qui étaient en train de retenir ton témoignage. Mais ce soir, tu vas avoir ton témoignage. Tu vas prier avec moi. Toutes tes cages. Toutes tes cages. Toutes tes prisons. De la sorcellerie. Toutes tes histoires sont retenues. Parce que quand les sorciers viennent voler, Ils prennent ces choses. Ils vont cacher ça dans l'air cachot. Dans l'air cachot de la sorcellerie. Maintenant, ce soir, tu vas prier avec moi. Toutes tes histoires. Tes compagnies. Tes bonnes idées. Tes entreprises. Tes finances. Tes diplômes. Tes rêves. Tes projets. Toutes ces histoires de ta vie. Qui ont été volées par les sorcières. Pour aller être mis dans l'air cachot. Et là, dans l'air cachot, tes histoires sont en train de prendre la poussière. Maintenant, tu vas prier avec moi. Tu vas déclarer. Un feu sur tous les cachots de Satan. Un feu sur tous les prisons de Satan. Où tes rêves ont été emprisonniers. Tu vas déclarer et tu vas faire tomber toutes ces prisons. Ce soir, par le nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. Toutes les cachots. Toutes les prisons. Où tes rêves ont été cachés. Toutes ces prisons. Où tes projets ont été cachés. Toutes ces prisons. Tu vas les brûler ce soir. Tu vas déclarer une bombe atomique sur ces prisons. Tu vas envoyer une bombe atomique sur ces prisons. Tu vas déclarer une bombe. Tu vas se brûler. Brûle. Prisons. Sois brûlée. Je te bombarde, toi, prison. Je te bombarde, toi, prison. Par le nom de Jésus. Je te bombarde. Je te bombarde. Par le nom puissant de Jésus. Tu vas bombarder ces prisons. Tu vas tout sentinelle. Tout sentinelle. Devant ces prisons. Là où tes rêves sont bloqués. Là où tes entreprises sont bloquées. Là où tes finances sont bloquées. Là où ton élévation est bloquée. Là où ton ministère est bloqué. Là où ton avancement. Là où ton avancement. Tes rêves. Tes projets. Tes enfants. Ta femme. Mais ton mari. Là où tes histoires sont bloquées. La sentinelle à la porte. Tu vas exploser. Tu vas commander un feu sur la sentinelle. Tu vas commander un feu sur la sentinelle. Qu'elle explose, mesdames. Tu vas dire, explose. Explose. J'envoie les bombes de la parole. J'envoie les bombes de Dieu. J'envoie les missiles. Au nom de Jésus sur toi. Tu vas exploser maintenant. Tu vas tomber maintenant. Tu vas laisser passer mes biens. Tu vas laisser parler nos puissants de Jésus. Tu vas laisser passer mes histoires. Ce soir, je t'ordonne de tomber. Je t'ordonne la sentinelle à la porte de tomber. Tu fais tomber la porte. La prison. La prison. Commande à la prison d'exploser. Commande là où tes entreprises, tes certificats, tes diplômes sont cachés en train de prendre la poussière. Tu vas dire, aujourd'hui, la prison va exploser. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, de commande à la prison d'exploser. On reprend tes histoires. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas commander ces histoires. C'est une prière que tu vas faire avec moi. Oh, la puissance du Seigneur est en train de travailler. La puissance du Seigneur est en train de travailler. Tu vas déclarer ces histoires. A partir de ces histoires, toute la puissance de Satan contre ma vie est nulle et sans effet. Tu vas le dire ces histoires. Par ta bouche. Je t'accompagne dans la prière. Comme un prédicateur, comme un prophète. Je t'accompagne dans la prière. Je prie avec toi. Tu pries avec moi. Tu ouvres ta bouche. Même s'il y a beaucoup de gens là où tu es. Tu pries calmement. Tu pries avec moi. Tu déclare. Tout est la puissance satanique. La puissance diabolique. La puissance de la sorcellerie contre ma vie. Je la déclare vaine et sans effet. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Déclare vaine et sans effet. Tu vas déclarer toutes ces choses vaines et sans effet. Au nom de Jésus. Comme la parole t'ordonne. Toute arme forgée contre toi sera déclarée vaine et sans effet. Au nom de Jésus. C'est toi. Tu le déclare ce soir. Tu déclare. Tu te toutoutoutoutoutoutoutouto par le nom de Jésus. Tu déclare vaine et sans effet. Tout est la force de la sorcellerie contre toi. Tu la déclare ce soir. Vaine et sans effet. Quel que soit le nombre des années que la sorcellerie a travaillé contre toi. Tu prends l'autorité que tu as en Jésus. Tu prends l'autorité que tu as en Jésus. Et tu déclare veine et sans effet Tu déclare un feu Un feu de la parole Et tu es en train de sortir ce soir Pour consommer toutes ces histoires Contre ta vie Tu déclare veine et sans effet Veine et sans effet Au nom de Jésus Tu déclare veine et sans effet Au nom de Jésus Toute la sorcellerie contre toi Veine et sans effet Mes frères et soeurs Avant qu'on avance Aide-moi à partager Aide-moi à partager Il y a quelqu'un qui est libéré ce soir Il y a quelqu'un qui est libéré ce soir Aide-moi à partager ces vidéos Dans le groupe où tu es Dans le groupe où tu es Prends ça, envoie ça sur ton WhatsApp Il y a quelqu'un qui doit se connecter avec nous Ce soir Ce soir Pour être délivré Être délivré Oh je suis, je suis, je suis délivré Dis-moi, dis-moi ce soir Je suis délivré Je vais te voir dans le commentaire Écrire Je suis délivré par le feu du Saint-Esprit Je suis délivré par le nom de Jésus Je suis délivré par mon Dieu Mon papa Mon papa me délivre Mon papa me sauve Mon papa Je suis sauvé ce soir Par la puissance qui vient du ciel Au nom de Jésus Il y a quelque chose qu'on va attaquer Il y a quelque chose qu'on va attaquer ce soir Parce que je suis en train de sentir Qu'il y a quelque chose qui résiste Qu'est-ce qui résiste ? Quelqu'un demande-moi, homme de Dieu Qu'est-ce qui résiste ? Il y a des imaginations Qu'on a plantées en toi Des imaginations Qu'on a sémées en toi Qui sont en train de résister Qui sont en train de te dire Que tu vas seulement prier Et demain ça va recommencer Non Tu vas partir à la source Tu vas déraciner Tu vas déraciner Toutes tes choses Plantées contre toi Dans la sorcellerie Tu vas les déraciner Toutes tes imaginations De la sorcellerie Plantées contre toi Tu vas les déraciner De ta mémoire Déraciner de ton cerveau Déraciner de tes imaginations Parce que la parole de Dieu M'est donné la force De faire tomber Toutes les imaginations De Satan Toutes les imaginations De la sorcellerie Toutes les imaginations Contre ton cerveau Qui sont les imaginations De Satan Tu vas les faire tomber Maintenant Prie avec moi Au nom de Jésus Il y a quelqu'un Qui est en train de prier Avec moi Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui prie Fais-moi voir dans les commentaires Que papa je suis en train de prier Envoie le feu Contre toutes les mauvaises Imaginations De Satan Contre toi Toutes les mauvaises Imaginations De Satan Toutes les imaginations De la défaite Toutes les imaginations De l'imitation Toutes les imaginations De la pauvreté Qui ont été plantées Dans ta vie Par la sorcellerie Tu vas les déraciner De l'art De l'art Par le nom puissant De Jésus De racine De racine Ces choses De racine Toutes ces choses Ces soins Par l'onction De Dieu Sur ma tête Je le déracine Je le déracine Je le déracine La sorcellerie Tout est la sorcellerie Plantées contre moi Plantées dans mes imaginations Plantées dans ma tête Plantées dans mon cœur Plantées dans mon âme Je déracine Au nom de Jésus Je déracine De racines Là où tu es Tu vas les déraciner Tu vas vomir Tu vas vomir Tu vas vomir Au nom de Jésus Le feu Le feu Le feu Alléluia Le feu Alléluia Il y a quelqu'un Qui va prier avec moi Tout est la sorcellerie En bas de ton lit Tout est la sorcellerie Tout est la sorcellerie Les mauvaises choses En bas de ton lit Qui te font rêver Des cauchemars Tu vas brûler Tout est la sorcellerie Même dans ton lit Qui te donne Des mauvais rêves Qui te combat Quand tu dors Tu vas brûler Prie avec moi Envoie le feu Même en bas de ton lit Envoie le feu Même dans ton lit Tout est la sorcellerie Qu'on a planté Dans ton lit Tout est la sorcellerie Qui se cache En bas de ton lit Pour t'attaquer Quand tu dors Tu vas brûler Tu vas brûler Tu vas brûler Au nom de Jésus Tu vas brûler Au nom de Jésus Tu vas envoyer Un feu Envoie un feu En bas de ton lit En bas de ton lit Dans ton lit Dans tes draps Envoie un feu Tu vas brûler Tout est la sorcellerie Qui vient te déranger Quand tu dors Brûle ces choses Au nom de Jésus Brûle C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est chaud Au nom de Jésus Ça chauffe Au nom de Jésus Brûle 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 Au nom de Jésus Brûle Je vois les gens Prier Ce soir avec moi Il y a une prière Qui allume le feu Il y a une prière Qui allume le feu Et quand il termine Tes élimines Ne pourront plus jamais Venir te visiter Au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia 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 Au nom de Jésus Au papa Merci pour ce feu Merci Alléluia Merci Je vois le peuple délivré Je vois tes enfants délivrés Merci Seigneur Pour ce feu Merci Seigneur Alléluia Par le feu Du Saint Esprit Les choses arrivent ce soir Par le feu Par le feu Du Saint Esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Par le feu Du Saint Esprit Les choses Elles sont en train De bouger ce soir Par le feu Du Saint Esprit Les plantations Or il y a des montagnes Des sorcelleries Qui sont bougées Et jetées dans l'eau Je vois Je ne vois pas Mes yeux spirituels Comment la puissance de Dieu Est en train de bouger Des montagnes installées Par la sorcellerie Qui se sont dit Que nous allons jamais bouger Mais dans ta vie Dans ta famille Ces montagnes sont éparpillées Au nom de Jésus Oh Jésus Gloire à Jésus Qui fait pour nous Des grandes choses Gloire à Jésus Qui fait pour nous Toujours des grandes choses Gloire à Jésus Qui se tient derrière Sa parole Pour l'accomplir Gloire à Jésus Qui est le Christ C'est Jésus Le Christ Alléluia Oh mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Alléluia Alléluia Oh Quelle délivrance ce soir Quelle délivrance Quelle délivrance ce soir Oh alléluia 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Deviens libre Libéré De toute sorcellerie Et reste libre Au nom de Jésus Je commande ta vie D'être libéré Par le Saint-Esprit ce soir Sois libéré De toute sorcellerie Et reste libre A tout jamais Par le nom puissant de Jésus Je suis en train de commander Les anges de Dieu Les anges Que le Seigneur a placé Dans mon ministère Pour voler avec une vol rapide Et récupérer Tout est le pièce De ta vie Que les sorciers Ont volé Ont volé J'envoie les anges de Dieu Pour récupérer Tous tes rêves Tous tes projets Tous tes certificats Tous tes diplômes Tous tes affaires Tous tes finances Tu as été volé Tu as été volé Par les sorciers J'envoie ce soir Les anges de Dieu Les anges que Dieu A placés Dans mon ministère Je les libère Je les libère Ce soir Pour un combat De victoire En victoire Par le nom de Jésus Je les envoie Par l'onction de Dieu Sur ma tête Et je commande Toutes les choses Qui t'appartiennent De te revenir maintenant J'envoie les anges de Dieu De partir même En bas de l'eau En bas Au fond Au trou profond De l'océan Là où on a caché Ton miracle Là où on a caché Ta guérison Là où on a caché Ta santé Là où on a caché Ta compagnie J'envoie les anges de Dieu Les récupérer Maintenant Au nom de Jésus Les anges de Dieu Vont avec une vole rapide Ils volent Avec une vole rapide Et ils récupèrent Au nom Au nom de Jésus Oh les choses arrivent La manifestation C'est maintenant Reçois la manifestation Des choses Qu'on t'a volé Reçois la manifestation De tes rêves Oh maintenant Je vois quelqu'un Qui est replacé Dans sa destinée Au nom de Jésus Sois replacé Dans ta destinée Oh alléluia Voilà Oh Jésus Je vois Oh gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à notre Dieu A partir de ta fenêtre Quand tu regardais dehors Tu voyais un sombre terrible Maintenant le Seigneur T'a fait voir sa lumière Et la lumière de Dieu Qui sort du ciel Elle entrait dans ta maison Par la fenêtre Pour te dire que Ta vie est lumine Là où tu voyais Le ténèbre Tu vas voir la grande lumière Là où la sorcellerie A mis le ténèbre Tu vas voir la grande lumière Les choses Arrivent dans ta vie Là où tu es déduqué Moi rien de bon m'arrive Le Seigneur déclare Dans ta vie ce soir Toi Les bonnes choses T'arrivent Toute la sorcellerie Qui était dans le ciel Pour bloquer tes miracles Est brûlée ce soir Pendant que tu priais Avec moi Un feu a brûlé La chaise Du démon Qui bloquait Tes miracles Tu es libéré De toutes tes sorcelleries Par le nom de Jésus Le feu est allumé Contre tes ennemis Le feu est allumé Contre ceux qui te détestent Le feu est allumé C'est qui ouvrait leur bouche Pour t'accuser Pour te condamner Tous ceux qui condamnaient Ta vie ce soir Je les condamne Par les commandements Que je honte Jésus Je les condamne Par le nom puissant de Jésus Je les condamne Et je les commande De tomber Tous les genoux Des sorciers Quelle que soit leur taille Quelle que soit L'air longueur L'air largeur Quelle que soit L'air géantité Je les commande De fléchir Je les commande Toutes les choses Qui bloquaient ta vie Qui combattent ta vie De fléchir ce soir Par le nom de Jésus Comme il me dit Par le nom de Jésus Tous les genoux Fléchis Ce soir On les commande De fléchir Les genoux Au nom de Jésus Au nom de Jésus C'est le temps C'est le temps C'est le temps de la manifestation Tu vas aller De manifestation En manifestation Au nom de Jésus Ne pleure pas Il y a quelqu'un Sur qui un feu Est en train de brûler C'est les mauvaises choses Qu'ils sont en train de brûler C'est la fuite à vie C'est la fuite à vie Embrasse le feu Que le Seigneur t'envoie Embrasse le feu Que le Seigneur t'envoie Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Reçois cette visitation céleste Reçois Ton ciel est ouvert Pour recevoir L'Esprit du Seigneur Ton ciel Est libéré Pour que les anges de Dieu Puissent monter Et descendre Chaque montée Et descente Des ondes de Dieu C'est pour t'amener Des miracles Je vois les yeux De quelqu'un Devenir clair Devenir clair Là où L'oeil droit Qui était quelque chose D'abord ça te faisait mal Et c'est comme si Tu perdais la vue Pas la parole du Seigneur Bouh Tes yeux sont ouverts Ouverts Cette maladie Qui dérangeait tes yeux C'est terminé Oui Ça venait de la sorcellerie Et ça ne pourra plus Te toucher Parce que La sorcellerie Est brûlée Par le nom de Jésus Oh gloire A notre Jésus Qui fait de miracles Pour nous Gloire A notre Jésus Qui fait de miracles Miracles pour nous Gloire A notre Télachouche Baraba Je termine avec ça Je vous parle encore De Daniel Quand Daniel A prié Dieu N'a jamais dit Non Quand Daniel A commencé A prier Dès qu'il a prié Dieu a dit A l'ange Va Dis à Daniel Mais pendant 21 jours Daniel Daniel Est en train De prier Encore Oh Dieu Tu es où Mon Dieu Tu m'as laissé Je suis ton prophète Mais pendant Que Dieu Avait déjà Envoyé Sa réponse Et son miracle Je dis à quelqu'un Le miracle Qui devait être Dans ta vie N'a pas été bloqué Par Dieu Mais c'était Un gros démon Qui l'a bloqué Alors Parce que nous avons Brilé les gros démon Nous avons brilé Par l'épée De la parole Qui est un épée De feu Nous avons coupé Le ventre Du gros sorcier Pour faire sortir Toutes les bonnes choses Qui appartenaient Etait en lui Le miracle Arrive dans ta vie Le mouvement Des anges Arrive dans ta vie La vérité De Dieu Arrive dans ta vie Les révélations De Dieu Arrive dans ta vie Cela crée Le merveille Cela crée La joie La joie Qui était loin de toi Elle rentre Chez toi Parce que la sorcellerie Qui est le mauvais sentiment A fui ta vie Oh Soyez béni Soyez béni Soyez béni Soyez béni Nous allons continuer Demain Demain Ça sera la fin Demain Ça sera la fin Donc demain Quand il est déjà 21h Londres 22h Angleterre Toi Connecte-toi déjà Toi Connecte-toi déjà A King TV 4 Pour être béni Parce que demain Samedi Nous allons terminer Samedi Samedi Demain Nous allons Briller le feu Demain Viens préparer Pour un temps De prière Nous allons Expliquer Et déjà Lancer Dans la prière Donc à partir de 22h Pour ceux qui ont l'heure De France 22h Toi déjà Sois sur Kinga TV Pour voir Dès que les lives Commencent Sois le premier A le voir Alors je vous donne Rendez-vous demain Et avec ça Je vous dis déjà Que la semaine prochaine La semaine prochaine Nous avons La faveur de Dieu La semaine prochaine A partir du dimanche A partir de ce dimanche Déjà Nous avons La faveur de Dieu Le Seigneur Nous a donné 8 Servantes De Dieu Pour nous parler 8 prophètes De Dieu Elles vont nous parler A partir du dimanche Au dimanche Alors Ces servantes De Dieu Je vous dis Je connais Ces femmes Ce sont Le feu Alors D'abord Je dis à quelqu'un Ne pense pas Que parce que Ce sont Les femmes C'est un programme De femmes Et que toi Tu vas partir Faire autre chose Non C'est un programme De Dieu Que Dieu Va nous parler Sur sa faveur Alors Quand Dieu Te parle D'une chose Ça veut dire Que la manifestation De la chose Arrive Alors Je t'invite A être Connecté Je t'invite A être Connecté Toute La semaine Donc A partir du dimanche A 21h Heure de Londres 22h Heure de Paris Connecte-toi Soit toi Déjà Soit sur Kinga TV4 Pour être béni Nous allons avoir Maman Naomi Maman Noëlla Maman Déborah Maman Edva Maman Tania Maman Mami Maman Teresa Et Maman Loredi Elles vont être là Pour nous bénir Alors Je t'invite A être Connecté Pour recevoir La bénédiction La faveur De Dieu Quand Dieu Te parle Quand Dieu Te parle De sa faveur Ça veut dire Que La chose Va se manifester Quand Dieu Te parle De la faveur Ça veut dire Que Il veut Que la faveur Se manifeste Dans ta vie J'espère Que quelqu'un Me comprend Dieu Te parle De la faveur Pour que La faveur Entre Non Maintenant Il est 22h 23h Là Il est 23h En France Mais Le programme Va commencer Le programme Va commencer A 21h Heure de France 21h Non Le programme Commence A 22h Heure de France 22h Heure de France Qui est 21h Heure de Londres Donc Pour ceux qui sont en France Ceux qui ont l'heure de France Je sais qu'il y a la Belgique Et les autres pays Qui ont l'heure de la France Vous calculez déjà Chez vous C'est 22h Pour ceux qui sont Angleterre Ça sera 21h Pour ceux qui sont New York Et les heures là-bas Ça sera 16h 17h Alors Soyez connecté Donc toi Tu regardes Sur ton téléphone Dès qu'il est 21h Tu te mets Directement Sur la page Que C'est comme Quand on part A l'église On part A l'église On attend Déjà Pour que La prédication Commence Donc toi Dès qu'il est Dès qu'il est 24h J'ai dit 24h Dès que C'est l'heure Toi Sois déjà Sur la page Et dès que La prédication Commence Elle te trouve Déjà Alors Je vous aime Beaucoup Je vous aime Beaucoup Je vous aime Beaucoup Je vous aime Beaucoup On se voit Demain A la même heure Soyez bénis Soyez bénis N'oubliez pas De partager Le vidéo Aidez-moi Mes frères Sœurs A partager Le vidéo Aidez-moi Oui Même si on arrivait A la fin Toi Partage Le vidéo Seulement Parce que Les gens Qui sont encore En train De regarder Autre chose Quand Ce sera L'heure Pour eux De la parole De Dieu Ils vont Regarder La prédication Alors Aidez-moi Pendant que Je dis Prends ton téléphone Appuie sur Partage Partage Toi Appuie sur Partage Partage Le vidéo Soyez bénis Par le nom Du Seigneur Et demain Nous allons Terminer Notre série Sur La Victoire Sur La sorcellerie Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Par Le nom De Jésus Amen Soyez bénis Merci.